... Nous sommes probablement tous d'accord que c'est important de conduire des études épidéologiques pour connaître les effets des rayonnements ionisants sur l'homme. Par contre, la grande difficulté dans ces études est qu'on ne peut pas décider à quelle dose on va irradier un humain, contrairement à une souris ou un poisson zèbre dans une étude biologique. Et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, pour estimer le risque d'une maladie donnée, on doit estimer les doses. Et là, on est confronté à pas mal d'incertitudes. Imaginez que je vous demande d'estimer la concentration aux radons inhalés par un mineur d'uranium que vous n'avez jamais rencontré, un endroit que vous n'avez jamais visité, le 29 mars 1946, c'est-à-dire à une date à laquelle vous n'étiez probablement même pas né. Peut-être que vous ne serez pas trop sûr de votre réponse. Ensuite, pour calculer la dose reçue au poumon par ce mineur, je vous pose encore plus de questions. Je ne vous demande pas seulement combien de respirations ce monsieur a fait par minute, mais aussi le pourcentage d'air qui est passé par son nez le 29 mars 1946 et l'épaisseur de son épithélium branchique ce jour-là. Et vous ? Vous n'avez peut-être même pas trop compris ce que c'était exactement un épithélium branchique. Alors, globalement, on peut dire que l'objectif de ma thèse, c'est de faire comprendre à l'algorithme statistique qui fait l'estimation du risque qu'on a pas mal d'incertitudes sur le calcul de doses au poumon chez les mineurs d'uranium. Pour faire ça, j'ai le choix entre deux approches statistiques. Parce qu'en fait, en statistique, il y a comme deux équipes de foot d'une même ville qui ne s'aiment pas trop. On les appelle souvent les bayisiens et les fréquentistes. L'équipe des fréquentistes n'est pas trop faite pour prendre en compte les incertitudes. Ils vivent dans un monde assez simple, un peu noir et blanc. On dirait un film américain des années 60. En fait, dans leur vie tranquille, les hypothèses sont vraies ou fausses, mais elles ne peuvent jamais être probables. S'ils veulent leur parler de la probabilité d'une hypothèse ou de l'incertitude que vous avez sur une dose, ils vont vous regarder avec des grands yeux et vous conseiller un psy. C'est pour ça que je préfère jouer dans l'équipe des bayisiens. Ces bayisiens vivent dans un monde avec beaucoup plus de couleurs. En utilisant cette approche, je peux mettre des lois de probabilité sur tout pour exprimer mon incertitude. Et là où avant on disait qu'on était sûr que notre mineur avait fait 15 respirations par minute, je peux dire maintenant que je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est probable qu'il en a fait entre 11 et 19. Et cette approche m'a aussi permis de comparer mes estimations de risque avec et sont prises en compte des incertitudes. Et la finale de ma thèse, ce serait de faire un derby entre l'équipe bayisienne et l'équipe fréquentiste sur la pelouse des données simulées pour voir qui joue mieux. Comme ça, on va voir si c'est mieux de faire plein d'hypothèses sur le fait que tout est noir et tout est blanc ou si c'est mieux de traiter quelque chose de très incertain comme quelque chose de très incertain. Mais je vous donne un petit indice en avance. Les Bayésiens sont en bonne forme en ce moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada